Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle et courte vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée récemment et qui je pense est tout à fait dans la suite de la dernière vidéo que j'ai faite sur l'intention cette question c'est comment envoyer de l'amour, comment envoyer de la lumière c'est quelque chose que vous avez peut-être, que vous m'avez peut-être déjà entendu dire dans certaines de mes vidéos, de mes tirages de la semaine envoyer de l'amour aux personnes, envoyer de l'amour à une situation etc mais finalement qu'est-ce que ça veut dire exactement envoyer de l'amour donc on va essayer un petit peu d'éclaircir le sujet alors envoyer de l'amour c'est exactement comme l'intention ce concept que j'ai expliqué dans la dernière vidéo que je mettrai en lien dans la barre d'infos juste en dessous la vidéo envoyer de l'amour en fait c'est simplement alors vous pouvez le mettre sous forme de pensée, de mots mais c'est quelque chose qui doit venir du coeur c'est comme quand vous sentez que vous aimez quelqu'un vous pouvez penser à quelqu'un là tout de suite maintenant que vous aimez beaucoup peut-être un animal de compagnie aussi, pas forcément une personne humaine à quelqu'un ou un animal que vous aimez vraiment vraiment et naturellement vous allez vous sentir connectez-vous à cet amour que vous portez à cette personne et naturellement vous allez sentir que vous êtes porté et bien essayez d'envoyer de l'amour à cette personne juste par l'intention vous sentez, si on devait le mettre sous forme de mots qu'est-ce que ça donnerait ? ça donnerait que vous souhaitez le meilleur pour cette personne vous souhaitez que cette personne elle soit heureuse, elle s'épanouisse vous vous ne lui voulez que du bien d'ailleurs en italien il y a une expression qui veut dire je t'adore, je t'aime beaucoup c'est ti voglio bene ça veut dire littéralement je te veux du bien petite parenthèse linguistique comme ça mais c'est vraiment ce sentiment là c'est de vouloir tout le bien possible à une personne c'est de sentir qu'une énergie bien plus haute vous traverse et que vous l'envoyez à cette personne donc j'espère que vous avez réussi à envoyer de l'amour à cette personne et c'est exactement pareil pour une situation alors essayez de pas trop raisonner et d'analyser avec votre mental genre je veux du bien à une situation mais plutôt de fonctionner en envoyant comme c'est il s'envoyait des énergies c'est pas quelque chose de la tête c'est vraiment vous sentez que que à travers votre être vous envoyez toutes les plus bonnes ondes possibles à une situation à une personne ça peut être envoyer de l'amour envoyer de la lumière envoyer des hautes vibrations en fait tout simplement ça peut aussi être utilisé pour pour vos organes si vous êtes malade aussi ou si vous avez mal quelque part vous pouvez envoyer de l'amour à vos organes à votre corps tout simplement c'est quelque chose que je fais souvent quand vous faites du sport ou quand vous prenez votre douche envoyer de l'amour aimer votre corps vous voyez c'est vraiment j'essaye de le mettre en mots pour que ça soit plus compréhensible pour votre mental mais c'est vraiment quelque chose qui vient du coeur du plus profond de vous même c'est une intention en fait c'est comme ce que j'expliquais dans l'autre vidéo vous n'avez pas la réflexion de vous dire je bouge ma main mais vous avez l'intention de le faire et mon cerveau il envoie des impulsions électriques pour le faire et bien vous pouvez faire la même chose avec votre coeur et envoyer de l'amour et de la lumière à absolument tout et tout le monde à des situations difficiles ou à des personnes ou à votre corps ou à absolument tout ce que vous voulez voir s'améliorer guérir s'épanouir autour de vous et c'est un concept très utile et qui est un exercice même pas un exercice mais une chose que je vous invite à faire vraiment dans votre vie de tous les jours comme ça vous allez plus vous envoyez de l'amour plus vous en recevrez plus vous êtes prêt à voilà à espérer le meilleur des personnes et des situations et bien plus il y a des énergies positives qui viendront nourrir ce monde et plus plus les choses seront belles voilà j'espère avoir répondu à votre question et essayez pendant après cette vidéo ou même peut-être pendant d'envoyer de l'amour à une situation ou une personne en particulier qui vous est venue à l'esprit pendant que vous regardez cette vidéo et de lui envoyer tout l'amour possible même si c'est difficile même si cette personne ou cette situation est difficile à vivre envoyez lui tout l'amour possible et remettez-la entre les mains de l'univers entre les mains de plus haut que vous ça peut vous faire que du bien voilà et bien moi je vous envoie une tonne d'amour et de bonnes énergies et de lumière à travers cette vidéo comme à chaque fois et je vous souhaite une très belle journée soirée nuit peu importe quand vous regardez cette vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501